Bonjour, je suis maire de l'équipe technique Thermor. Aujourd'hui, nous allons voir comment associer vos appareils de chauffage connectés Thermor à votre gestionnaire Zeneco. Au préalable, assurez-vous que votre gestionnaire Zeneco et vos appareils de chauffage connectés Thermor soient installés et alimentés. Tout d'abord, nous allons procéder à l'échange de clés de sécurité radio entre votre gestionnaire Zeneco et vos appareils de chauffage connectés Thermor. Pour cela, rendez-vous dans le menu de votre commande d'ambiance Zeneco, puis dans la rubrique Paramétrage, Paramètres avancés et enfin Options domotiques. Pour échanger la clé de sécurité radio, procédez à l'envoi de celle-ci en cliquant sur Envoyer la clé de sécurité. Afin que votre appareil de chauffage connecté Thermor réceptionne cette clé de sécurité radio, accédez au menu Experts de celui-ci. Rendez-vous dans la rubrique Paramétrage, Connectivité et enfin sélectionnez Recevoir clé de sécurité. Votre gestionnaire Zeneco et votre appareil de chauffage connecté Thermor partagent maintenant la même clé de sécurité radio. A présent, nous allons intégrer vos appareils de chauffage connectés Thermor aux zones de chauffage de votre commande d'ambiance Zeneco. Pour cela, rendez-vous dans le menu de votre commande d'ambiance Zeneco, puis dans la rubrique Paramétrage, Liaison radio et enfin Organisation du chauffage. Ici, vous pouvez créer une zone de chauffage ou ouvrir une zone de chauffage existante. Sélectionnez ou créez la zone à laquelle vous souhaitez intégrer votre appareil de chauffage connecté Thermor. La zone s'ouvre afin que vous puissiez intégrer vos appareils de chauffage. Pour cela, accédez au menu Experts de votre appareil de chauffage connecté Thermor. Rendez-vous dans la rubrique Paramétrage, Connectivité et enfin sélectionnez Autoriser Association. A présent, vous apercevez à l'écran de votre commande d'ambiance Zeneco un point supplémentaire dans la zone de chauffage ouverte. Aussi, vous constatez sur la commande de votre appareil de chauffage connecté Thermor un affichage ou un voyant de fonctionnement clignoté. Cela signifie que celui-ci a bien été associé à cette zone. Vous savez maintenant comment associer vos appareils de chauffage connecté Thermor à votre gestionnaire Zeneco. Répétez ces manipulations pour associer tous vos appareils de chauffage connecté Thermor. Profitez de toutes les fonctions de votre gestionnaire Zeneco pour piloter vos appareils de chauffage. N'hésitez pas à liker et à partager. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour tout savoir des produits Thermor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !